Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les funérailles nationales du chef de l'État, Jornel Moïse, ont été chantées le week-end découlé au Cap-Haïtien. Les membres de sa famille, des représentants du gouvernement et du corps diplomatique, ont rendu un dernier hommage au président Moïse. Les scènes de violence et de pillage, dont Valérie Ocanès, ont été enregistrées lors des funérailles nationales du 58e chef d'État haïtien. La ville du Cap était en ébullition avant et après le déroulement des obsèques du président. Un mandat amené est décerné à l'encontre de l'ancienne juge à la cour de cassation, Wendel Coquetelot, dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jornel Moïse. Dans le même temps, on a appris l'arrestation de l'ancien coordonnateur de la sécurité du chef de l'État, Jean Laguel, civil. Les funérailles du président Jornel Moïse ont bel et bien eu lieu le 23 juillet dernier dans la ville du Cap-Haïtien. La cérémonie funéraire s'est déroulée sur fond de crise et de tension. Lors de son allocution, le fils aîné du président a salué le courage de son père. Jauverlin Moïse affirme que son père a été assassiné parce qu'il combattait, je cite, « les oligarques corrompus ». Il estime que le président vivait parmi des traîtres alors qu'il était un homme bon. « Pour moi, papa, c'est tout le monde qui est rempli avec le monde. Même là, il est un modèle pour chaque grand monde. Papa, il est trop net. Il est bon avec tout le monde. Il était prêt à être ensemble, même s'il était vivant, il était très grand. Il était quelqu'un qui compasso, il était toujours levé. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'est un président de nous, c'est un président de PAM. C'était un président Ted Glenn qui dit pep. Un président qui a assassiné la carrière. C'est un président qui a rire pour pep les. Et qui finit par mourir pour pep les. Moi, j'en connais, j'étais contre Fennouel, 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 j'étais contre Fennouel. De son côté, l'ex-première dame Martine Moïse réclame justice. Justice pour son mari. Les criminels sont là. Ils nous regardent et nous entendent. Justice, justice, justice pour mon mari a martelé la veuve. Elle a dénoncé la corruption et les familles riches du pays qui, selon elles, sont responsables de la mort de son mari. De l'assassinat a mis à nous leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel chantier ? Trois de nos plus grands péchés a été d'aimer ton pays. Défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-roi contre la rarise des uns et la cupidité des autres. Est-ce que vous voulez libérer l'état des griffes d'oligants corrompus ? Est-ce que c'est grand effet ? Pourquoi vouloir électrifier son pays, provoquer autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit et de pécher ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenue condamnable ? Chers et frères, haïtiennes, haïtiennes, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, restez, ne cessez pas de bouler. Aujourd'hui, c'est un changement bleu. Le même, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Mais là, parce qu'encore les griffes, leurs griffes et leurs peaux ensanglottés sont encore à la recherche de croix, ils ne se cachent même pas, ils sont là à nous regarder. à nous écouter. Espérons-nous faire peur. La seule mission ne sera pas encore de ma chine. Mais je venais, nous avons tout le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions, justice, crions, justice, crions, justice. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jean-Pierre Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Malgré toutes les inquiétudes, suite à certaines déclarations fracassantes visant à empêcher les funérailles du président Jovenel Moïse, celles-ci ont finalement bien eu lieu le vendredi 23 juillet au Cap-Haïtien. La télévision nationale a entièrement retransmis la cérémonie elle-même. Mais ce qui se passait autour, et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup d'événements autour, nous n'en avons pas forcément connaissance. Heureusement pour nous, nous, Métropole, nous avions une délégation sur place de journalistes et de caméramans. Et l'un d'entre eux est avec nous ce soir sur le plateau. Et on va faire un tour de ce qui s'est passé autour de la propriété des Moïse au Cap-Haïtien, où se tenaient donc les funérailles. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes. – Bonjour, bonsoir Serge Cohen. – De retour du Cap-Haïtien, après deux ou trois journées mouvementées. – Donc vous êtes arrivé au Cap jeudi, donc la veille des funérailles, dans l'après-midi, jeudi 22. Et donc vous étiez sur place, parce qu'il s'est passé aussi des choses de jeudi 22. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé le jeudi 22 ? – Il y a eu une manifestation organisée par, étonnamment, des membres de l'opposition et du pouvoir, avec la participation de plusieurs centaines de capois, qui, comme d'une seule voix, demandaient à justice pour le président assassiné, Jérôme Mouïse. Selon ces capois, ces gens du Nord, le président est mort dans des circonstances douteuses, malencontreuses. Et les gens du Nord, et jusqu'à présent, sont incapables d'accepter cette situation. Donc les gens ont manifesté et ont brisé des vitres sur leur passage. Alors ce qui était intéressant et paradoxal aussi, pendant que le cœur de la ville, ou bien le centre-ville, fonctionnait convenablement, les deux entrées principales de la ville étaient à feu et à sandra, on peut le dire. Parce que lorsque nous-mêmes nous arrivions dans la commune, c'est-à-dire qui est dotée de trois sections communales et du centre-ville, et nous avions l'impression que tout allait bien. Mais c'est après, pour pouvoir accéder au centre-ville, que nous avons pu comprendre. Mais non, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et beaucoup de choses n'allaient pas pendant le coursin du centre-ville, on peut le dire, et que tout se déroulait, tout fonctionnait convenablement bien, je dirais. – Ça c'est pour la journée du jeudi ? – Pour la journée du jeudi. – D'accord. – Alors, lorsque dans la même journée, ou dans l'après-midi du jeudi, pendant que les entrées principales étaient un peu inaccessibles, ou inaccessibles presque totalement, – Oui, parce qu'il y avait des bus qui entrent à travers de la route, des pneus enflammés, etc., etc., et des gens qui caillassaient les voitures. – Pareil, total presque, je dirais. Mais ce qui est paradoxal, je disais, c'est qu'au même moment, il y avait des cérémonies d'hommage qui se déroulaient à l'ostèlerie du roi Christophe, dans un hôtel de luxe de crapahitien, avec la présence de la famille présidentielle, donc la première dame, les enfants du feu, le président Jovenel Moïse, le premier ministre Ariel Henry, qui était sur place au même moment. C'est-à-dire, si quelqu'un n'était pas sur place, il serait difficile de comprendre ce contraste, ce paradoxe. Les deux entrées principales sont presque totalement bloquées, alors qu'au cœur de la ville, au sein de la ville, les hommages, les hommages, les hommages fonctionnaient bien. Et voilà ce qu'on a vécu en partie, en prélude au funérail du président Jovenel Moïse, qui allait se dérouler le vendredi 23 juillet, dans un domaine privé de la famille Moïse. – C'est ça. Bon, ça, tout le monde l'a vu, et j'imagine qu'une grande quantité de gens ont suivi l'intégralité de cette cérémonie, d'ailleurs très émouvante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la cérémonie elle-même ? – C'est une cérémonie qui a réuni plusieurs centaines de gens, on pourrait dire plusieurs milliers de personnes, des officiels du gouvernement, du Premier ministre, et de quelques anciens chefs de gouvernement, notamment l'ancien Premier ministre Evansport, que nous avons remarqué sur place, avec la présence de quelques délégations étrangères, de corps diplomatiques, notamment les États-Unis d'Agrés. – Essentiellement, États-Unis et ONU. – ONU, oui, il y a des ambassades aussi qui ont dépêché des représentants sur place pour vivre l'événement, mais les États-Unis ont dépêché également une délégation présidentielle spéciale, constituée de la représentante spéciale auprès des Nations Unies, qui est la diplomate Linda Thomas-Greenfield, avec d'autres parlementaires. – Un très gros morceau. – Un très gros morceau de haut dignitaire de la politique américaine. Bref. – Mais c'est une cérémonie aussi qui a été, si vous voulez, organisée dans un contexte un peu bouleversé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Pendant que les discours se faisaient, pendant qu'on faisait les discours, on prononçait les discours, qu'il s'agisse de l'intervention de la première dame, qu'il s'agisse du discours du fils aîné du président assassiné, qu'il s'agisse de l'homélie du prêtre. Alors, pendant que tout ceci se déroulait à l'intérieur du domaine privé des Moïses, aux deux extrémités de la ville, la bataille continuait. – Pas seulement aux deux extrémités, parce que pendant la retransmission de la TNH, on entendait les cris de protestation. – On entendait, je n'ai pas entendu de coups de feu, par contre. – Il y avait des coups de feu, absolument. – Je dis bien, à travers le reportage de la TNH, les coups de feu ne passaient pas. Par contre, les cris, les manifestations, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens s'étaient opposés à… – À l'organisation des funérailles. – À l'organisation des funérailles, en disant pas d'enterrement tant que les coupables ne sont pas sous les verrous. – Ils ont continué même au cours des funérailles, parce qu'il y a des militants qui se sont mêlés de la partie pendant que le prêtre en parlait, pendant que la Première Dame intervenait. Les gens proféraient des déclarations, des mots, des propos. – Violents. – Violents, je dirais. Peut-être faisant mention de leur revendication, des militants qui reprochaient à X ou à Y, à tel secteur, à tel pays, à tel État, à être responsable de l'assassinat, ou d'être complice de l'assassinat du président Jérôme Dan Moïse. Et à l'entrée même du site, où se déroulait la cérémonie, les militants se présentaient pour empêcher aux gens d'avoir accès au site, mais aussi avec des comportements, des réactions un peu violentes, comportements violents, même à l'entrée. C'est-à-dire qu'on frappait, on tapait les véhicules, on harcelait les gens. C'est comme si tout le monde, quelque part, était responsable de ce qui s'est passé, de l'assassinat du président, jusqu'au pillage des magasins. – Oui, ça, c'est après. – Donc, notamment, Valéio Canez, qui a fait des pertes énormes en termes de pillage. – Pour en revenir à la cérémonie elle-même, toute cette agitation explique sans doute le fait que les délégations étrangères sont restées très peu de temps. – Très peu de temps, surtout la délégation américaine qui était indexée particulièrement par des militants avec des propos vraiment malsonnants, violents, à l'égard de la délégation américaine. La délégation a passé quelques minutes, une dizaine ou une quinzaine de minutes dans l'entrée de marre avant de vider les lieux. Donc, il y avait aussi des représentants de l'ONU qui étaient sur place. En fait, tous ces gens-là ont dû quitter les lieux. Donc, peu après le début de la cérémonie. – C'est ça. – Et voilà, ce qu'on a pu constater au Radio-Télé-Métropole. Alors, ce que les militants, les membres de la société aussi continuaient leur mobilisation devant leur justice, mais aussi indexant, accusant presque tous les secteurs d'être responsables de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans les contextes que nous savons, Serge Klein. – Oui, d'autres faits marquants peut-être. Ça a été l'absence de tous les anciens présidents d'Haïti. Il y en a encore cinq qui sont vivants. Il n'y en a pas un qui a fait le déplacement. – Aucun. – Aucun chef d'État étranger. – Aucun ancien chef d'État. – Non plus. Curieusement, absence totale aussi du clergé local. – Absolument, aucun ancien chef d'État n'a fait le déplacement pour participer au funérail du président Jovenel Moïse. Chacun a un argument pour ça, bon argument, mauvais argument, prétexte, on ne sait pas. Mais chacun essaie de se défendre. On ne sait pas, on ne va pas entrer dans ces détails certainement, mais aucun ancien chef d'État haïtien n'a pris part au funérail du président Jovenel Moïse. Et d'une part, et de l'autre, comme vous l'avez dit, c'est à chaque fois qu'on a remarqué la présence d'aucun chef d'État de la région ou de chef d'État du monde, à prendre part au funérail du président Jovenel Moïse. On va peut-être parler de l'insécurité, on va peut-être parler du climat, etc. – Bon, mais la présence, le constat que nous avons fait, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vécu, si vous voulez, ils n'ont pas fait le déplacement pour participer ou assister au funérail du président Jovenel Moïse. – C'est le constat, et nous nous arrêtons là. – J'avoue que si le président dominicain avait traversé la frontière pour venir et qu'il s'était fait accueillir par des jets de pierre, ça aurait fait très vilain dans le paysage. Mais bon, comme vous dites, on arrête sur ce point, on constate simplement, on constate que le clergé… – La non-paisance de ses chefs, tout simplement. – L'absence, le clergé local, je rappelle que quand même, la cérémonie a été chantée par… – Haïtiens, certes, mais de Fort-Land de Dale. – Absolument, qui apparemment n'est pas en Haïti, d'ailleurs, dans sa manière… – Fort-Land de Dale, bon. Autre fait marquant aussi, c'est… – Les attaques… – On a noté les absences, il faut noter aussi la présence, je crois que ça mérite d'être noté, du seul leader de l'opposition qui ait fait le déplacement. – Jean Moïse. – Et non seulement ça, mais il a même fait le buzz, puisque apparemment, il a été le seul à pouvoir faire rire la première dame, c'était sur tous les réseaux sociaux. Il s'agit de Moïse Jean-Charles, bien entendu. Et bon… – Je voudrais peut-être souligner, c'est le pillage des magasins, notamment de Valéry Ocanes, qui peut-être connaît des pertes à plus de 2 millions de dollars, selon le management, le staff de management de ce magasin. – Oui, je vous ai parlé de… – Valéry Ocanes, malheureusement, a été… – Il a été plié totalement, bâtiment, endommagé aussi. – Il a été incendié et il y a eu une tentative contre MSC aussi, si… – Oui, on n'a pas réussi, malheureusement. – Mais là, la sécurité a réussi à repousser les attaquants. – Oui, puis les portaises officielles, des officiels qui ont essuyé aussi… – Des gènes de pierre. – Des gènes de pierre, des attaques. Et c'est à ce moment-là que la police est intervenue pour tirer, pour disperser les poules, pour éviter le pire, parce que les gens étaient déterminés et à poser des actions fortes pour prouver qu'ils veulent trouver justice pour le président assassiné, accusant dans le monde, presque tous les secteurs, d'être responsables directement ou indirectement de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé au président journal Moïse. – D'ailleurs, et la première dame et son fils aîné ont quand même accusé, j'ouvre les guillemets, je les referme, l'oligarchie corrompue. – Oui, pas seulement l'oligarchie corrompue, mais aussi une frange de la presse, une frange de plusieurs autres secteurs qui, quelque part, selon la première dame, et plusieurs autres leaders sociopolitiques du pays seraient, quelque part, responsables de l'assassinat du caractère, d'abord, du président journal Moïse, parce que selon ces gens-là, l'assassinat physique est promençé, c'était la goutte d'eau qui renversait le récipient, le vase, mais on promençait déjà par assassiner, par des mensonges, par des hiatribles, par des... – Ok, mais Jean-Gilles, attendez, là, bon, ça, on connaît, on connaît tout ça, j'aimerais quand même que vous vous concentriez un petit peu sur ce qu'on n'a pas pu voir à la télévision, c'est-à-dire comment ça s'est terminé, est-ce que l'agitation a duré une bonne partie de la nuit, je parle de la nuit des funérailles du vendredi, est-ce que ça a continué encore longtemps, est-ce qu'il y a eu des affrontements dans les rues du Cap ou est-ce que ça a été le calme une fois que les funérailles ont été achevées ? – C'était pas le calme, il y a des délégations qui n'ont même pas pu atteindre un port au prince, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour vivre uniquement les funérailles, mais après, peut-être pour rentrer à la maison, pour regagner leur zone respective, donc ces gens-là ont dû dormir dans des hôtels, dans des endroits de la ville, et parce que ces gens ne pouvaient pas quitter la ville. N'oubliez pas, nous l'avons dit, les deux extrémités, les deux entrées principales, étaient occupées par des militants et avec la participation, avec l'aide des membres de la population. On ne remarquait pas uniquement des militants professionnels que quand on les voit, on les reconnaît par leur comportement, par leur manière d'agir, leur action, mais les membres de la population se sont mêlés de la partie pour empêcher aux délégations étrangères, aux délégations des membres du gouvernement, de quitter la ville, et avec leur entrée sans débarquer des pneus enflammés, en jetant des jets de pierre, en jetant des pierres sur les véhicules, sur les cortèges. Donc c'était la pagaille avant, et s'il le faut pendant, et même surtout après le déroulement des funérailles du président Jovenel Moules-Élisande. – Surtout après ? – Surtout après. – Mais même le chef de la police en a été victime, si j'avais compris. – Oui, les cortèges officiels étaient les principales cibles des militants. – Et bon, alors, ça c'est pour la nuit de vendredi, est-ce que le samedi a été calme, puisque vous étiez encore au cap le samedi ? – C'était un autre jour, samedi, dans la matinée, on pouvait circuler, avoir accès… – Retour à la normale ? – Retour à la normale, jusqu'à ce que dimanche revienne, et que les choses, on les reprenait convenablement. – Parfait, et bien merci beaucoup Jean-Jules Desaugustes pour ce compte-rendu de ce qui s'est passé autour de la propriété des Moïses et que nous n'avons pas pu voir à la télévision, puisqu'il fallait bien suivre ce que la TNH nous montrait ou voulait bien nous montrer. Donc, ok, voilà, parfait. – Merci beaucoup et à bientôt. – Merci Serge, comment ? À bientôt. – Voilà, c'était Jean-Jules Desaugustes qui était sur place au Cap avec une délégation de métropole à l'occasion des funérailles du président Jovenel Moïse et qui nous disait un peu ce que nous n'avions pas pu voir ou que nous ne savions pas forcément, c'est-à-dire ce qui se passait dans la ville du Cap et surtout aux deux entrées du Cap et à l'intérieur pendant les funérailles. Une importante délégation américaine composée de diplomates de carrière a participé brièvement aux funérailles nationales du président Jovenel Moïse. Lors d'un point de presse tenu sur le tarmac de l'aéroport international du Cap haïtien, la chef de la délégation, représentante spéciale des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a renouvelé la volonté de son pays d'appuyer les efforts pour la démocratie, la sécurité et l'organisation des élections en Haïti. – Notre délégation est ici pour apporter un message à l'homme haïtien. Vous deservez la démocratie, la stabilité, la sécurité et la prospérité. Et nous sommes avec vous dans cette période de crise. Nous voulons ici en solidarité avec les pays de l'aéroport durant cette période difficile et aussi, en plus, à l'importance, de partager nos condoléances avec la Présidente Martine Moïse et sa famille. Mais nous voulons aussi nous montrer notre soutien pour la démocratie et la démocratie de la démocratie. La formation de un nouveau gouvernement est un step positif, et c'est une première première première, à part de notre dialogue et conclutif, qui répondra à la nécessité des pays de la haïtien et qui commence la travail de restaurer les pays de la démocratie. Une clé d'un nouveau gouvernement avant la nouvelle nouvelle, c'est de créer les conditions pour la liberté et la législative et la présidentielle élections à ce moment-là, Haiti's civil society et ses jeunes doivent être inclus dans le processus politici. Ils doivent avoir l'opportunité de participer à la future de leur pays. C'est un message que je l'ai entendu loud et clear en un meeting avec les jeunes jeunes, les jeunes, les jeunes, les citoyens et les jeunes. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition est une priorité de travailler avec la société civile, protéger les gens haïtiens, promouvoir les droits humains et protéger les règles de l'ordre. Les États-Unis continueront à soutenir les efforts des leaders haïtiens pour restaurer la sécurité et pour fortifier la stabilité démocratie et la prospérité pour les gens haïtiens. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition demande aux représentants des États-Unis en Haïti de laisser les haïtiens prendre leur destin en main. Lors d'une conférence de presse lundi, cette structure exhorte tous les secteurs du pays et la population à se joindre à elle dans une marche pacifique afin de dénoncer l'ingérence internationale dans les affaires internes d'Haïti. pour les États-Unis de l'Amérique de France. C'est un groupe pour les personnes qui féminent de France. Pour les personnes qui font l'armée, pour les Français à la France. Pour les Français à la France, pour les Français à la France. C'est un groupe qui, qui, c'est un groupe qui sent l'armée de France-Mere, qui a dit l'arrière de Paris, c'est une option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La Cour des Comptes n'a pas pu statuer ce lundi sur plusieurs affaires, dont celle opposant l'État haïtien à la magistrate Wendell Koch, ainsi que sur le recours en annulation de l'arrêté portant sur création du Conseil électoral provisoire, exercé par des avocats membres du groupe de support à la Constitution. Alors que le Collège des Juges s'apprêtait à statuer sur ces dossiers, les avocats de l'État haïtien ont demandé leur récusation. Une action que différents hommes de loi présents assimilent à une manœuvre dilatoire. Il faut souligner qu'un mandat d'Amené a été décerné à l'encontre de la juge Wendell Koch-Telot pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jean-Robert Argan, coordonnateur général du collectif du 4 décembre, appelle à une plus forte structuration de la société civile en Haïti. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a appelé à l'implication citoyenne de chacun pour participer au développement du pays. Et c'est pas une entité. On peut avoir plusieurs groupes, on peut dire, et c'est de la façon dont on utilise ce terme aussi, que ça prête à confusion. Il y a plus facilement de dire, je crois que c'est mieux de dire, c'est une organisation de la société civile, mais ce n'est pas la société civile. Parce qu'à l'intérieur de cette grosse enveloppe, qui est la société civile ? Il y a différentes organisations avec des visions probablement différentes, mais le tout rentre dans une enveloppe, et cette société civile est celle qui représente au fait notre pays. Il y a toute cette affaire là, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas comme structure réelle. Elle est en formation. Et le plus vite que nous arrivions à ça, le plus vite que nous arrivions à structurel, parce que c'est à partir de là qu'on est capable, vraiment dire, OK, puisque vous avez les entrées de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Donc là vous avez, c'est là, c'est un cruzet. C'est le pays à miniature. Un cruzet de notre pays. Et c'est là pour nous, elle. Et pour une cassavie d'exemple, à la jeune politique, pour comprendre, pour faire même bagarre, ils peuvent avoir des intérêts différents, des intérêts divergents. Mais il faut que ce soit un grain de bagarre là, si le focus est là, ça va. Les examens du nouveau secondaire NS4 ont débuté ce lundi. Plus de 120 000 candidats participent à ces épreuves, selon le ministère de l'Éducation nationale. Interrogés par Métropole, des écoliers affirment qu'ils subissent les épreuves avec des sentiments de stress et de frustration, non pas à cause du manque de compréhension des textes d'examen, mais en raison de l'insécurité. D'autres, par contre, se présentent au centre d'examen en civil. Le ministère a dû prendre des dispositions pour leur faciliter la tâche. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Ce sont des examens qui se déroulent dans un climat apparemment calme, mais sur fond d'inquiétude. Des écoliers de la section NS4, vêtus de leurs uniformes, estiment qu'ils ont bravé le danger pour se présenter dans leur centre. À Delma, à Pétionville, à Frères, au centre-ville, entre autres, après avoir subi les premières évaluations, ils discutent des réponses choisies. Après avoir passé plusieurs mois à travailler et s'être retrouvés souvent bloqués chez eux en raison des troubles sociopolitiques ou du coronavirus, il était important de boucler l'année académique. Ceux qui ne résident pas dans des zones à risque devaient respecter toutes les consignes d'une NFP. Par contre, certains se sont présentés en civil par peur d'être la cible de groupes armés. Dans quelques centres visités, le constat est le même. Depuis quelque temps, le souci des candidats n'est plus seulement de savoir s'ils ont les connaissances suffisantes pour subir les examens, mais également le contexte d'insécurité. En plus de maîtriser leurs leçons, ils doivent s'informer avant de sortir. Une situation qui provoque le stress chez des candidats qui sont déjà angoissés rien qu'à l'idée de composer. Outre les mesures adoptées par le ministère, les gestes barrières sont strictement respectés selon les constats. Chaque écolier, peu importe son âge ou son école, porte son masque à l'intérieur du centre et en salle de classe, même s'il y a quelques rebelles. Des postes de lavage des mains sont visibles un peu partout. Il n'y a que, pendant la pause, que le port du masque souffre quelques accommodements. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les dernières dispositions prises par le MNFP. En effet, le ministère de l'Éducation nationale a fait tout son possible, comme c'est le cas depuis quelques années, pour faciliter la tenue des examens. Tenant compte de l'insécurité qui règne dans certaines zones, notamment à Martissan ou à Cité-Soleil, certains candidats étaient autorisés à se présenter en civil dans n'importe quel centre d'examen muni de leur fiche. La deuxième phase des examens d'état a débuté ce lundi et ils sont plus de 120 000 à y prendre part. Un calme règne dans la capitale, ce qui, selon les candidats, leur permet de subir les épreuves avec tranquillité. Toutefois, affirme-t-il, ils s'attendent à tout, vu le climat qui sévit en ce moment. Une atteinte qui semble être une préoccupation pour de nombreux parents qui se sont massés devant les centres d'examen et ceux qui ne peuvent pas se déplacer ont engagé quelqu'un pour surveiller leurs enfants. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada